Alors, la sonne marche bien. Chers amis, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je suis, je crois, comme beaucoup d'entre vous, nous étions déjà nombreux hier, très heureux de vous retrouver hier soir, et donc je les salue en particulier ceux qui nous ont rejoints ce matin, quelques-uns vont nous rejoindre encore pour ces journées parlementaires. Journées parlementaires particulières, particulières parce que nous entamons la dernière ligne droite de la législature et du quinquennat, et ces années passées, à n'en pas douter, resteront, j'en suis convaincu, gravées dans la mémoire de chacune et chacun d'entre nous. Qui d'entre nous, il y a cinq ans, ou que l'on était, d'où que l'on vienne, aurait pu se projeter et imaginer ce qu'on a vécu ensemble ? Je crois qu'effectivement, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on est surpris, surpris de tout ce qui a pu se passer. Il y a déjà la création de notre majorité parlementaire. C'était déjà en soi un concept qui n'était pas acquis, qui n'était pas imaginé, qui était même plutôt moqué dans la façon dont Emmanuel Macron portait cette ambition, cette exigence du dépassement politique. Il y a la diversité assumée, la diversité avec nos partenaires, nos partenaires à l'Assemblée, du Modem, d'agir, la diversité en notre sein. Diversité de parcours, diversité de visage, diversité de formation ou d'identité politique, et pourtant parfaitement assumée. Donc il y a cette majorité parlementaire. Il y a le fait que nous sommes le cœur battant de la majorité présidentielle. Et on a totalement trouvé notre place aussi dans cet espace-là. Et puis, il y a le travail que nous avons fait et que vous avez fait. Ce travail quotidien, ce travail harassant sur le terrain, en commission, dans l'hémicycle, ce travail permanencé, 341 textes qui ont déjà été dans cette mandature adoptée. Vous vous souvenez, les premières semaines, les premiers mois, j'étais secrétaire d'État en charge de la réaction parlementaire, et j'attendais en permanence la condescendance des commentateurs professionnels sur notre côté amateur, apprenti. Et j'avais beau expliquer qu'à la fin de l'été, le ministre des Relations avec le Parlement que j'étais était totalement serein, totalement ravi, totalement heureux, parce que jamais dans les mandatures précédentes, on n'avait pu adopter dans de bonnes conditions et aussi vite autant de textes. Alors certes, il y a les femmes et les hommes qui ont une immense expérience et qui ont un vrai métier.